Lors d'un point de presse du service d'information du gouvernement, le porte-parole Lionel Bilgo a donné la réponse du Burkina Faso par rapport à l'interpellation de la CDAO sur la libération de l'ancien président Rochmar Christian Caboury. Le gouvernement du Burkina Faso tient à rassurer la commission de la CDAO ainsi que toutes les communautés, la communauté internationale, que depuis un peu plus de trois semaines, des concertations ont été initiées au niveau national. Et se poursuivent dans l'optique d'aboutir au retour de l'ancien président dans une résidence familiale de son choix, tout en garantissant sa sécurité. L'ancien président sera en résidence avec une sécurité adaptée en raison du rang qu'il occupe et des fonctions qu'il a occupées au Burkina Faso selon le porte-parole du gouvernement. Mais quant au délai du 31 mars 2022, imposé par les chefs d'État, il se veut un peu plus clair. Le gouvernement du Burkina Faso ne subit qu'un seul délai, celui de bien faire les choses, celui d'agencer son action conformément aux réalités du terrain en toute objectivité avec la plus grande prudence et le plus grand réalisme possible. Le Burkina Faso dit prendre acte de l'analyse globale de la situation sociopolitique faite par les participants lors du sommet, ainsi que leur volonté de faciliter le dialogue entre les parties prenantes. Le porte-parole du gouvernement pense tout de même que le cas de Burkina Faso devrait être traité différemment en raison de la situation sécuritaire que traverse le pays. Le bon sens voudrait vraiment qu'on tienne compte du contexte de chaque État, du désir de chaque peuple. Et pour le nôtre, nous avons touché le fond et notre désir le plus ardent, c'est de remonter en surface. Accusé de ne pas avoir suyandigué les attaques terroristes qui minent le Burkina Faso depuis 2015, l'ancien président Rochmar Christian Kabore a été renversé le 24 janvier par le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, MPSR. Il est depuis placé en résidence surveillée à Ouagadougou dans des conditions de plus en plus difficiles, selon son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès.